Bonjour à tous, ce soir on fait quelque chose que je ne fais pas très souvent. Donc je déguste un vin que j'ai bu hier, et il en reste à peu près le tiers de la bouteille. Mais je n'avais pas spécialement envie de faire une vidéo hier, et voilà c'est la raison pourquoi je ne l'ai pas fait. Et par contre, surprenamment, parce que j'avais envie de vin rouge, mais j'avais envie de me faire un curry un peu style indien. Et même si les deux, dans ma tête, ne fonctionnaient pas spécialement ensemble, j'avais envie de vin rouge. Et après, quand j'ai eu envie de me faire à manger, j'ai passé un curry indien, indépendamment l'un de l'autre. Mais surprenamment, ça a très bien fonctionné ensemble. Donc, j'ai pensé vous en parler ce soir, en redégustant le vin rouge. Ce qu'on a, ce que j'avais choisi, donc Cornas 2009 Léchaille de Alain Vosges. Et donc voilà, Alain Vosges, un des... Donc le vinificateur chez Alain Vosges, je ne me rappelle plus de son nom, on travaillait je crois chez Chapoutier avant, était un des hauts placés en termes de maître de chais ou maître de cave chez Chapoutier. Et donc, il a quand même fait ses classes au bon endroit. Et est arrivé au domaine d'Alain Vosges il y a, je ne sais pas, 7 ans je crois, quelque chose comme ça. Et a commencé à peut-être augmenter de la qualité. Donc Alain Vosges, quand même un des assez gros domaines à Cornas, qui est bien connu, bien réputé. Et voilà. Donc ici, 2009, très bon millésime dans le rond nord. Bonne maturité et tout. Et puis, avec un bon équilibre sur la majorité de ce que j'ai goûté. Je pense que j'ai déjà parlé que peut-être mon cœur tombait plus sur les 2010 en termes de style. Mais aujourd'hui, les 2009 se boivent beaucoup mieux que les 2010. J'ai goûté un combier, son cross régulier 2009 cette semaine, qui était vraiment bon. Bon, pas du tout la même chose que ce qu'on a ici. Mais juste pour faire un parallèle, 2009, rond nord, c'est rare, blablabla. Et donc, oui c'est ça, Cornas, 2009, l'échec Alain Vosges. Et donc hier soir, le curry, c'était lait de coco, avec pâte de curry verte indienne. C'était pas super piquant, mais comme un petit peu. Et j'ai mis plein d'épinards congelés dedans. Après ça, j'ai mis des crevettes, peu importe. Mais donc, curry, coco et épinards principalement, qui donnaient le goût, qui faisaient la sauce. Et le vin hier était, donc quand j'ai goûté, c'est assez fermé. L'élevage était assez présent, même si le vin avait assez de puissance pour ne pas être complètement dominé par l'élevage. Mais on sentait trop le bois, quant à moi. Avec l'aération, ça s'est amélioré. Mais le vin était très très austère. Donc, un peu dans le style de ce que j'aime pas des jeunes Bordeaux. Je suis pas un fan de Bordeaux en général. Mais bon, quand c'est bien vieilli et quand c'est bon, ça peut être bon. Mais c'est surtout quand c'est jeune, c'est pratiquement imbuvable parce qu'il y a trop de bois. Et c'est austère, on n'a pas de fruit. Donc, on avait un petit peu une démonstration de ça hier avec ce vin-ci. Et donc, assez austère, beaucoup de difficulté à aller chercher le fruit. Beaucoup de belles qualités. Là, on voyait qu'il y avait quelque chose là. Mais le vin est difficile à être apprécié pleinement aujourd'hui. Et le fruit était vraiment en retrait. Là, on avait de la difficulté à aller le chercher. Mais sur le plat, le fruit est vraiment ressorti. On avait vraiment des notes de mûr. On a vraiment une genre de... Autant c'était austère et un peu dur seul sur le plat, qui n'est pas le type de plat typique qu'on servirait à ça. Ce n'est pas de la viande rouge, ce n'est pas du gibier. Mais ça faisait vraiment ressortir, là. Je pense peut-être le petit côté piquant. Et le fait que le cornance a quand même assez d'acidité pour aller couper à travers le piquant faisait que ça fonctionnait. Donc, voilà. Et donc, même que je n'ai pas apprécié beaucoup tout seul hier, que je voyais qu'il y avait du bon potentiel, mais qu'il était difficile d'apprécier. Mais avec le plat, surprenamment, a très bien fonctionné. Et donc, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. La couleur, bon, c'est de la jeune Syrah. C'est très, très, très foncé. C'est violacé. Légèrement violacé, un peu plus rouge que ce que je m'attendrais. Mais la couleur, très, très profonde, très, très dense. Au nez, j'ai des notes un peu charmeuses, probablement dues à l'élevage qui va un peu assouplir ou sucrer un petit peu le fruit, si on veut. Un petit peu de confiture de fraise, mais pas de la grosse fraise confite, là. Petite confiture de fraise. Tu vois, à l'aveugle, là, en ce moment... Hier, pas du tout hier, je pouvais quand même discerner qu'on était sur la Syrah, mais... En ce moment, à l'aveugle, je partirais sur du château... Sur du Grenache, en tout cas, sur du Grenache du Ronde-Sud. Quand même... C'est quand même assez fin, là. C'est pas in your face, c'est pas trop opulent. Peut-être un petit côté violette, floral... Mais c'est vraiment la petite fraise des champs confites, si on veut, ou confituré, là, qui ressort au nez. En bouche, on a encore la note de fraise. C'est encore un peu austère en bouche, hein. Les tannins sont encore denses, sont encore secs, bien serrés. Il y a une bonne harmonie du début à la fin, il y a une bonne ampleur en bouche. L'attaque est intéressante sur le fruit. Ensuite, les tannins prennent... Le vin prend de l'ampleur un peu en bouche, les tannins prennent la place. Et la finale est quand même... Svelte est quand même... Ça se referme un peu en finale pour être un peu plus longiligne. Et c'est frais. Il y a l'acidité qui est là, il y a les tannins qui étaient là avant. Donc, ça représente bien... Côté aromatique, c'est un peu décevant. Au nez et en bouche, en ce moment. Mais sinon, le vin est bien. Et c'est vraiment un truc qui est bien trop jeune pour être vu. Cornas, là, qui a généralement des vins assez rustiques, assez corsés, assez puissants pour des rônes nord. Et ici, on en a une démonstration. Ouais, donc, il doit vraiment s'accompagner d'un plat. C'est pas un vin à boire comme ça, et c'est normal. Où doit vraiment être attendu, là, un 5-7 ans encore, facilement, avant que ça se dévoile complètement. Peut-être un vin qui est un peu trop boisé, à la base, pour moi. Mais la matière est là pour prendre le dessus sur le bois d'ici peu. Donc, sûrement qu'à terme, là, le vin a peut-être commencé à se fermer aussi, là, en 2009. Ça doit peut-être commencer à se fermer en ce moment. Et puis, je sais que beaucoup de 2008, là, de rônes nord, de quelques-uns que j'ai déjuicés récemment, ça se fermait. C'était pas terrible parce que c'était... Mais bon, donc quelque chose qui peut être bien à terme. Pas terrible aujourd'hui. Sûrement meilleur sur le plat, comme je vous ai dit. Et voilà. Donc, à quart mai 20, on n'en parle pas assez souvent, mais voilà. Et à la prochaine.